bonjour je m'appelle marie josée pour les créations de marie josée je vais vous montrer aujourd'hui comment faire le nœud sur ma carte de noël vous allez avoir besoin de la perforatrice nœud disponible dans le catalogue 2016-2017 à la page 188 ces perforatrice leurs sont faits pour un meilleur rangement vous pouvez les ranger debout sur le côté ou à plat pour l'ouvrir il ya un petit bouton que vous tirez vers vous même chose pour le fermer mais sans contraire alors moi je vais l'ouvrir pour vous montrer j'utilise la colle blue dot ou les mini points de colle il se peut j'utilise les deux termes j'ai besoin d'un clivoire en os pour me permettre de courber mes petits morceaux de papier et de papier cartonné de couleur à motifs ici j'ai le rouge rouge pour faire ma boucle j'ai fait des tests avec la colle tombeau et j'ai bien aimé aussi alors au choix vous pouvez utiliser soit l'un ou l'autre vous avez besoin de quelques secondes de plus pour utiliser avec l'utilisation de la tombeau et je vous recommande le petit tapis en silicone pour prévenir les dégâts de colle sur votre surface de travail là les mini points de colle font une boucle une petite affaire plus épaisse moi ici pour ma carte j'ai utilisé la tombeau on peut voir qu'elle est mince alors pour dans les enveloppes ça fait très bien quand on a plusieurs à faire mais allez-y avec des mini points de colle alors pour femme à mon eux j'ai besoin de perforer deux fois dans mon carton en insérant mon carton j'ai besoin pour les boucles deux fois de ce morceau aussi et le ruban en dessous deux fois on le perfore deux fois mais on en a besoin uniquement d'un seul avec mon pouvoir je cours mes morceaux avec mon pouce ça fait une meilleure une meilleure petite boucle quand elle a déjà une courbe et c'est facile aussi pour la colle pour ces deux parties ici la même chose vous pouvez la laisser droit ou lui donner une courbe à ce moment ci soit que la partie remonte ou soit vers le bas à vous de choisir et parfois je courbe un petit peu celle ci alors avec mes points de colle ça c'est des petits points qui sont très intéressants cette colle ci pour les ornements quand on a des petits boutons pour mettre sur une carte soit les boutons sont de surface plastique lisse et les eaux de colle ça adhère moins avec les eaux de colle c'est à dire alors avec les points de colle vous êtes assuré que votre ornement va tenir sur vos projets alors moi j'ai besoin d'un point de colle pour une première boucle et à ce moment si il faut pas toucher avec nos doigts parce qu'on perd de l'adhérence on va simplement le chercher avec notre peau c'est notre chaleur de de corporel on le récupère alors une pression pour une de la deuxième boucle une chose j'espère que vous voyez très bien j'ai deux parties de boucle déjà mon eux se concrétise si je ramasse encore un autre point de colle je les dépose ensemble une sur l'autre je fais la même chose avec mes boucles je prends un point de colle toujours je le pose sur le dessus de l'autre boucle alors voyez vous ma boucle elle avance bientôt j'ai terminé ensuite il faut les voir ils sont à l'espace d'à peu près un pouce alors ici je vais aller les chercher je le ramasse je le mets sur le dessus et puis pour le petit morceau qui fait le tour c'est certain que on peut faire le taux complet des deux parties assemblées où j'aurais pu aussi les mettre seulement sur les deux boucles avant de coller la dernière partie il n'y a pas de façon parfaite je pense que c'est à vous de juger ce que vous préférez j'en mets par contre une à chaque extrémité j'en ai pas besoin sur le dessus c'est en dessous qui est important que ça tienne ça qui se qui donne en fait deux petits à couvrir vous voyez bien je dépose sur le dessus ça ressemble à un petit papillon et en dessous je retrouve les morceaux d'important je me colle pas les doigts c'est pour ça le but voilà mon e est terminé alors ça c'est le nœud qu'on peut mettre sur des boîtes des sacs des pages de strike booking comme j'ai peut-être dit sur tous les projets alors moi ici avec ma bande sur ma carte je suis venue ensuite avec un point de colle comme je disais les ornements je suis venue le coller ici sur ma carte et comme je vous disais il y a une différence d'épaisseur je sais pas si vous pouvez voir l'effet que j'ai utilisé les points de colle et la tombeau ça va bien sur un papier cartonné quelques secondes de plus maintenant je vais vous montrer avec du papier à motif j'en ai fait une avec du papier à motif ici et j'ai fait une variée une petite variation par rapport à la partie du bois j'ai au lieu de laisser droit mes morceaux je les ai tassés j'aurais dû avant de la coller vous le montrez vous êtes capable quand même de voir parlant d'eau j'ai croisé mes morceaux il y a eu un dépassement d'un petit bout de papier mais avec mes cisailles je suis venue couper l'excédent alors c'est ça fait une variante dans le nœud et plus encore je l'ai rapproché celle-ci frise par le haut celle-ci frise par le bas vous pouvez aussi rajouter un diamant respendisseur ou une petite perle alors ça rend plus joli le nœud quand on le met sur notre projet je vais vous montrer une autre façon de faire une autre façon une autre variante dans le nœud je vais utiliser la la tombeau j'ai utilisé le glue dots pour vous dire que le nœud se fait avec le glue dots point de colle moi je l'ai fait avec le tombeau je vais vous montrer c'est sensiblement la même chose c'est une petite goutte de colle alors j'ai mis j'ai mis parti que j'avais déjà coupé alors j'utilise une goutte de colle j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup s'il ya des débordements mon tapis est parfait pour ça comme je vous disais j'ai pas de garder ce qui arrive et si vos doigts sont collés que vous voulez nettoyer votre surface bien en frottant c'est une bonne façon de se nettoyer les doigts un petit truc que j'aime bien en passant alors j'avais déjà deux loupes alors je vous la montre aussi avec la tombeau mais je veux montrer une autre variante j'en ai une troisième en fait j'ai une bande tout à l'heure j'ai utilisé un carton où j'ai perforé deux fois mais vous pouvez pour une question d'économie ou pour faire cette variante l'utiliser des bandes alors des bandes de pouces ça me permet d'aller chercher la quantité de cette partie est la partie qui fait les boucles ici selon le nombre de fois parce qu'ici j'en veux quatre une deux trois et je vais en faire une quatrième je vous la montre avec une bande je vais la friser comme je vais montrer je pourrais prendre un mini glue dot toujours mais ici je vous le montre avec comme je vous disais bon quand je vous dis qu'il faut attendre quelques secondes c'est ça un petit peu parce que la boucle elle veut faire elle veut ouvrir c'est normal voilà et là moi ici je les ai collés comme j'ai fait pour les autres et ce que je veux vous montrer pour faire cette variante là c'est qu'il est possible de mettre de la colle au centre je vais prendre trop et au lieu de les placer un sur l'autre comme ici je les place un à côté de l'autre et vous allez voir à moins que vous m'avez vu venir alors elles sont beaucoup plus elles sont juste collés au lieu d'être un sur l'autre tandis qu'ici ils sont un par dessus ensuite je mets un peu de colle je rajoute pas dessus ma mon nul n'est pas terminé mais avez-vous vu l'effet que ça donne j'ai un nom le noeud différent où j'ai si je peux appeler ça double boucle superposée là ma proximité avec mes yeux bon voilà mon dernier petit morceau là je pourrais mettre deux petits points de colle mais je vais mettre une petite bande ici pas besoin d'en mettre beaucoup sinon c'est plus long à sécher et parce qu'elle est plus c'est plus mince en utilisant la tombeau c'est plus facile de faire complètement le dos alors voyez-vous je vais aller vite peut-être et là c'est certain que les doigts ne viennent plus coller alors voyez-vous la boucle différente que j'ai faite alors une boucle noeud simple ici avec les deux parties inférieures un peu écarté beaucoup plus rapproché dans le bord ici alors c'est avec la perforatrice noeud il y a plusieurs possibilités je voulais vous les montrer maintenant je veux vous donner un conseil quand c'est du papier à motifs avec des rayures j'ai deux bandes ici assurez vous que c'est dans le même sens que vous ayez pas un papier à motifs pour faire de la récupération un papier à motifs comme ça puis là on récupère votre boucle sera pas très joli les loupes ou les boucles du nœud seront pas seront pas identiques en terminant j'aimerais vous montrer différentes boucles que j'ai fait avec la colle tombeau j'ai utilisé le papier papier les feuilles métallisées or quand j'ai collé les par la partie boucle blanc les blancs ensemble j'ai pas eu de problème lorsque j'ai collé blanc sur le doré ça allait bien aussi quand je suis arrivé pour coller le doré sur le doré ça a été un petit peu plus long et difficile utiliser à ce moment là les points de colle ou prenez-la toujours si vous voulez mais à ce moment là je vous conseille de mettre de la colle sur chaque partie avant des assemblées et de les laisser sécher il va y avoir quand même de l'adhérence une fois sec et ça ressemble beaucoup à un point de colle vous allez pouvoir faire votre boucle entièrement avec du tombeau en voile-ci une autre avec feuilles métallisées argent ça fait très joli sur sur des boîtes des sacs lors des mariages anniversaire de mariage je les fait aussi dans le papier velin ça a très bien été mettez cependant pas de colle sur la partie qui fait le tour là parce que vu que c'est un papier transparent on voit on ferait plus la colle j'ai fait une autre boucle en faisant juste la partie supérieure ce qui fait un noeud papillon alors si je reprends ma carte de noël je pourrais avoir une petite bande noire et pour une carte de graduation ça ferait très masculin ce serait parfait là où j'ai eu de la difficulté c'est avec le papier pailleté le stampin up en a dans plusieurs couleurs moi j'ai le diamant resplendissant vous voyez toujours la différence d'épaisseur elle est peut-être minime ici mais j'ai été quand même avec la colle tombeau j'ai été capable de faire tout le tour avec des glue dots c'est un petit peu plus épais alors moi je vous conseille les mini points de colle mais si vous le faites laissez-moi vous dire que c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure il faudrait laisser sécher à chaque partie c'est à dire en utilisant de la colle ici aux deux extrémités pour la boucle laisser sécher ensuite rejoindre les parties ensemble faire la même chose avec tout le montage du noeud laisser sécher pour que ça sinon c'est comme une colle trop liquide et ça boit le carton est rigide aussi alors c'est plus difficile avec ça mais c'est pas impossible à faire parce que vous voyez je l'ai fait alors si vous avez des questions sur ce que j'ai fait aujourd'hui n'hésitez pas à m'écrire je vais vous laisser mon adresse courriel j'ai aussi un blog sur lequel mes coordonnées sont affichées vous pouvez me laisser un commentaire en bas et j'espère que ça vous a été utile pour vos projets créatifs alors merci d'avoir visionné ma vidéo et à la prochaine je vais vous montrer pour vous montrer